La commission éthiopienne des droits de l'homme affirme que des hommes armés non identifiés ont tué plus de 100 personnes dans une attaque dans l'ouest du pays. C'est arrivé hier mercredi dans la région de Benichagoul, Goumoutz, qui abrite un certain nombre de groupes ethniques différents. Ces meurtres ont eu lieu un jour après la visite du premier ministre éthiopien dans la région, décrivant les plans visant à réduire la violence en cours dans le pays. Le conflit, qui a duré six semaines en Éthiopie dans le nord du Tigré, a déplacé près d'un million de personnes. Mais la dernière attaque n'est pas considérée comme liée au combat là-bas.